On a commencé notre séjour au Vietnam avec la ville d'Hanoi, dans laquelle nous sommes restés une semaine. Hanoi, comment vous raconter cette ville ? Elle est authentique, elle a un charme fou et des airs de tout au reau. Vous savez la scène dans laquelle les deux fillettes attendent à l'arrêt de bus leur père sous la pluie. Il y a cette même brume un peu mystérieuse, et la pluie est souvent présente. Mais elle n'est pas dérangeante, et je n'ai jamais entendu autant de klaxons de ma vie dans une ville. Mais les locaux restent tellement souriants, joueurs et agréables, ce fut ma ville préférée au Vietnam. D'Hanoi, nous avons tout d'abord fait la baie terrestre, sur les barques, pour y découvrir le paysage typique de ce pays que nous découvrions. Les montagnes baignées dans l'eau, le paysage délavé et bruneux, et le ciel sans relief, comme je m'imaginais. Et c'était magnifique. Et puis à Hanoi, il y a ce chemin de fer toujours en marche, que nous voulions vraiment voir. Dans le petit i en haut à droite, je montre une vidéo un peu plus complète dessus. Mais c'était tellement joli, que nous n'avons pas résisté à l'envie de remettre un peu de ce passage dans cette vidéo. Et puis la baie d'Along, la fameuse, la plus connue, celle que j'arrivais de voir un jour de mes propres yeux. C'était une expérience incroyable, mais un paysage hors du commun. C'était une expérience incroyable, mais une expérience incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis nous sommes descendus à Danang, plus au centre du Vietnam, où la circulation se faisait moins dense, ce qui nous a permis de louer un scooter et de découvrir cette ville sous un autre regard. Le croiser par exemple un véritable vélo en volant. Le lendemain, nous sommes partis sur la route des rizières, en passant par les montagnes de marbre qui sont très impressionnantes. Et puis par le sanctuaire de Maïson, que j'avoue ne pas avoir adoré par contre. Mais le principal est que nous avons réussi à trouver les fameuses rizières, et je n'ai pas été déçue par la beauté qu'elles ont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la ville de Hoi An, que je vous conseille surtout de visiter le soir ou la nuit pour y trouver le charme des lanternes. Même si c'est une magnifique ville, je l'ai trouvé un peu trop aménagée pour les touristes et bien trop visitée. Mais je vous conseille tout de même le détour, car il faut bien l'avouer, elle a un charme fou. Sous-titrage ST' 501 Et puis à Danang, il y a aussi cet endroit que nous avons adoré, Asia Park. Vous pouvez aussi en voir plus dans la première vidéo que je vous ai partagée, vous savez dans le petit, mais je vous la remets en barre d'infos. Et puis je ne pouvais pas vous parler de notre voyage sans vous montrer l'appartement que vous avez peut-être déjà aperçu sur mon compte Instagram, dans lequel nous avions logé. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'était un dukex incroyable au 32ème étage, à la décoration plus que parfaite. Ici, c'est notre chambre, dans laquelle se trouvait une sonctueuse salle de bain. Mais aussi un dressing et un balcon qui faisait tout le tour de l'appartement. Il s'agit d'une location à Bretagne et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501